Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé en si grand nombre ce matin. Nous sommes très heureux de vous présenter Laurent Courtois, notre nouvel entraîneur-chef. Laurent, bienvenue dans la famille. Merci, à vrai. Bonjour, Montréal. Laurent, il cochait toutes les cases qu'on recherchait. Tout d'abord, il veut être à Montréal. Il veut faire partie de notre projet. C'est un gagnant. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il peut performer sous pression, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur. Il a une excellente vision. Il a beaucoup d'expérience avec les jeunes, ce qui correspond parfaitement avec notre projet sportif. Il a un style de jeu qui concorde avec notre philosophie. Il est un grand leader, un excellent communicateur. On est convaincu qu'il va apporter cette cohésion entre le noyau de l'IDAR qu'on a dans l'équipe, nos vétérans, ainsi que les jeunes. Et, sans oublier, il parle français avec un petit accent, je dois souligner, mais c'est correct. Vous allez l'entendre très bientôt. Juste quelques mots par rapport à la vision du club et à nos objectifs. Donc, tout d'abord pour la vision. La vision, on veut être un moteur de rêve pour tous les amateurs de ballon rond à Montréal et dans notre province. On veut être un moteur de rêve pour tous les jeunes qui souhaitent porter notre maillot un jour, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Nous voulons faire vivre de grandes émotions à nos partisans, à nos supporters, à nos partenaires, tout en démontrant une culture de soccer et un style de jeu qui est propre à nous. Ça, c'est extrêmement important pour nous. En termes des objectifs plus concrets, nous souhaitons rentrer dans les séries et on veut avoir l'opportunité de se battre pour la Coupe de la MLS. On veut remporter le championnat canadien et retourner dans la Ligue des champions de CONCACAF. Vous le savez, parmi les plus beaux chapitres de notre histoire ont été écrits dans cette compétition. Et bref, nous sommes très, très confiants que Laurent va nous aider à réaliser notre vision ainsi qu'à atteindre nos objectifs. Sans plus tarder, je cède la parole à Laurent. Merci, Gabriel. Bonjour à tous. Ça fait bizarre que ça résonne. C'est moi à m'adapter. Je suis honoré et enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis, je l'avoue, je ne le cache pas, c'était presque un rêve d'adulte de signer pour le club. Je suis allé au travers du processus d'interview, comme j'en ai fait plusieurs depuis deux ans maintenant. Mais dès que j'ai mis les pieds ici, dès que j'ai commencé à parler avec les personnes, c'est devenu une obsession pour moi. Pourquoi ? Je me sens ici comme je me sens à Lyon et à l'Olympique lyonnais, dans le sens où il y a tellement un potentiel ici. Quand je vois l'engouement avec la salle aujourd'hui, ou l'accueil et les commentaires que j'ai eus, soit d'étrangers ou soit de mes amis en France. Montréal, c'est particulier. Et quand je vois le pool de joueurs qui est possible, pour moi, faire le parallèle avec ce que je connais et j'ai connu à Lyon est inévitable. Et je pense que ça peut être... Montréal a tous les ingrédients pour avoir une success story incroyable, à moyen ou long terme. On va essayer de faire tout pour que ce soit à court terme. Mais le potentiel, les gens, l'attractivité, ici, je ne le cache pas, c'est presque un rêve d'adulte que je réalise d'être devant vous aujourd'hui. Donc je suis très content. Je m'excuse pour la neige, parce qu'apparemment, c'est ma faute. J'ai amené la neige avec moi. Donc je sais que c'est la première fois que ça vous arrive. Mais voilà, je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui plutôt. Et j'ai hâte de commencer. Je vais passer une autre question, soit à Gabriel ou à Laura. Bonjour, Georges Passot, ici, de la presse. La première question a dit de la technicalité pour Gabriel. La terrible entente, pour combien de temps? Deux ans. Deux ans, oui. Laura, peut-être que vous êtes au courant un peu de l'historique ici à Montréal, beaucoup d'entraîneurs, d'un an, un an, un an, un m, l'est. Est-ce que tu es ici pour le long terme? Bien sûr. Oui, non, c'est stupide de dire ça. Moi, je suis là pour vraiment m'impliquer dans un projet. Il m'a été confié une mission. Je vais essayer de développer ce mission. Je vais tout donner. L'identité de jeu, le développement des joueurs. Prenons cas par cas, jour par jour. Les joueurs, ils ont un break de deux mois et demi, je crois. On va voir dans quel état ils sont. Mais vraiment, on va construire au jour le jour. De parler de futur et de longétivité, c'est prétentieux. Et dans le foot d'aujourd'hui, c'est tellement relatif. Donc, prenons-le chaque jour comme il vient. Et bien sûr qu'on veut travailler sur la durée. Moi, j'ai promis deux choses. Une identité et de l'énergie. Donc, six mois, trois ans, dix ans, j'espère. Pour moi, je veux que les joueurs, le club, les gens avec qui je vais travailler, on se développe les uns les autres. Et qu'on arrive à la meilleure version que Montréal peut être cette année et l'année prochaine. Après, le reste, on verra. Oui, bonjour. Question pour l'Aran, Alexandre Prade à la fin. Bonjour. Quelle est votre évaluation de l'effectif actuel de l'équipe, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une qualité intrinsèque, que ce soit les joueurs confirmés ou les joueurs qui débutent, qui est indéniable. Et les gars l'ont déjà fait voir. Après, moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. J'aime le jeu, j'aime le beau jeu, on aime tous le jeu élaboré. Mais il y a quelque chose sur lequel je suis intransigeant, c'est le cœur, l'énergie, la combativité, la gagne, la nierque. Tu l'appelles comment tu veux. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, ce que je veux, c'est que les gars et les fans qui nous observent voient qu'on a un common goal et c'est d'essayer de tout arracher. Après, on verra dans le détail qui est capable de faire quoi. Mais là, je veux d'abord les apprendre à les connaître et évaluer tout le monde et se connaître petit à petit. Si je dois commencer par un truc, c'est qu'ils aient la confiance de faire des erreurs. Est-ce que je vais en faire ? Et je veux qu'eux, dans l'entraînement, dans l'approche, dans leur attitude, ils soient en confiance de faire des erreurs. Parce que c'est par là qu'on arrive à se monter les uns les autres et à progresser. Donc, on s'en fiche de ce que tu as fait avant. On s'en fiche de tes qualités ou de ce que tu as bien ou mal fait l'année dernière. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui ? Bonjour, messieurs. Simon Sarand, de la presse canadienne. C'est un peu mélangé avec la presse. Dans le fond, ma question est pour Gabriel. Quand il y a eu le bilan dernièrement, Olivier disait qu'il avait été surpris que le style de Jules Abnan ne correspondait pas à la vision. Avec Laurent, qu'est-ce que tu retrouves dans le système en particulier ? Est-ce que tu penses retrouver un peu ce qu'on avait vu de Wilfried Nancy, Gabriel ? Tout d'abord, Laurent vient avec son propre style, sa propre philosophie, qui concorde avec la nôtre. Donc, comme il dit bien, c'est maintenant une question de lui de s'habituer, de travailler avec les joueurs qu'on a en place. Et oui, Olivier l'a mentionné, on peut faire un certain processus, il y a certaines choses qui nous sont présentées et dites. Mais on est très confiants que le processus qu'Olivier... C'est Olivier Renard, juste que ce soit clair, c'est lui qui a mené ce processus avec Vassili Kramenzadis pour le choix de l'entraîneur. Et ça a été vraiment un processus rigoureux. Donc, on a fait tout le travail nécessaire pour aller chercher la personne qu'on croyait, qui pouvait mieux cadrer avec notre projet sportif, avec notre philosophie. Et aussi, quelque chose d'important que Laurent vient de dire, qui est très important pour moi personnellement. Ici, on l'appelle la grinta, c'est de démontrer vraiment le cœur en tout temps, que ce soit dans les entraînements, que ce soit les matchs à domicile et à l'étranger. On le sait qu'on ne l'a pas toujours démontré, surtout à l'étranger. C'est quelque chose qu'on doit réanimer dans ce club. Cette envie de toujours vouloir saigner, mouiller pour le maillot, qui est extrêmement importante pour nous. C'était faux, Cane Football Club. Laurent, tu as eu un parcours assez atypique, assez jeune, tu as fait l'expérience d'aller en Angleterre. Ces expériences aussi, comment elles vont te permettre de mieux gérer dans un projet où on veut valoriser les jeunes ? On veut aussi leur donner le maximum d'opportunités. Comment tu puises, dans tes propres expériences, que ce soit en Espagne, ou même quand à 30 ans, tu décides de venir en Amérique du Nord, comment tu puises dans ça pour mieux gérer les jeunes, en sachant que la réalité a beaucoup changé entre ton époque et... D'abord, il est où ton accent québécois ? Je me préparais pour l'accent québécois, tu m'as... Non, moi, franchement, je le dis en toute humilité, j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, talentueux, plus jeune, et je ne me suis jamais senti vraiment coaché, plus utilisé. Make sense ? Et donc, moi, quand j'ai pris ce cursus d'entraîneur, je me suis dit que je vais aider les gamins de mon âge, qui, parce qu'ils ont des faillances ou des aptitudes, je n'ai pas trouvé qu'on les aidait suffisamment. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé ce métier d'entraîneur. Après, j'ai eu la chance d'être dans divers environnements, pas toujours successifs, on va dire. Donc, ça m'a appris à relativiser et savoir, on va dire, différents aspects du process de formation du joueur. Et j'aime bien les situations d'échecs, dans le sens où, pour moi, c'est comment tu te relèves et qu'est-ce que tu en ressors. Donc, toutes ces expériences-là, spécialement quand tu es un foreigner, tu sais, quand tu arrives dans un autre pays, c'est aussi une autre attitude. Donc, voilà, toutes ces petites expériences-là, on se fait nos sauts, on s'enrichit les uns les autres et on pense avoir une bonne idée de ce que le joueur a besoin avant de parler de l'équipe. Donc, moi, dans l'ordre, c'est l'homme, après le joueur et après l'équipe. Et ça, tu appliques ça pour toutes les positions et tous les départements et puis on avance. Oui, Mylène Richard, Journal de Montréal. Vous débarquez à une semaine du camp d'entraînement. Est-ce que c'est stressant et est-ce que vous avez prévu dormir cette semaine? J'ai dormi beaucoup les autres weeks, ça va compenser. J'ai hâte, je suis impatient dans le sens où, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je voulais que ce soit officiel, que je voulais être devant vous. J'ai déjà eu quelques interactions avec le staff et ils ont faim. Donc, on a hâte d'en découdre, on va dire. Et puis, ce stage, même si, bien sûr, il y a quelques détails à régler, de mon côté personnel, on est très impatients et on a hâte de connaître les joueurs et comment ils se sentent. Quelle a été la nature de vos conversations avec Wilfrid Nancy par rapport à votre RV ici dans les derniers jours? Oui, j'ai déjà eu cette question une ou deux fois. En fait, les gens seraient surpris, avec Wilfrid, que ce soit par texte ou en tête-à-tête, on parle plus de Spotify Playlist sur les chansons créoles qu'on aime bien en commun plutôt que de foot. Après tout ça, on a parlé un petit peu de similarité en termes de soccer mentality. Mais la vérité, moi, il m'a dit trois choses parce qu'il est très pudique sur sa vie privée et le passé. C'est quelque chose que je valide vraiment sur lui. Le bon et le moins bon, il ne va jamais en parler. De l'avant. Aujourd'hui, il est de l'avant. Donc, il m'a dit trois trucs. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il me l'a dit en anglais. Et il m'a dit en anglais en plus, c'était marrant. Mais voilà, c'est littéralement le peu qu'on a discuté. On parle beaucoup de choses sauf de foot. J'aurais dû en profiter, mais... Just a question in English. Daniel Rainbird, the Canadian press. Why do you think you had so much success in Columbus? Or what were the keys to your success in Columbus? And how do you think you can translate those things to Montreal? Okay. Thank you. To start with, I didn't do on my own. The trust and the resources that the people that believed in what I had to bring was insane. So, it was never me. It was always a we, like somebody likes to say. So, then, we make sure, because I've been there, we just make sure that we allow people to feel confident. I'm not talking all about players. I'm talking about office staff, whoever fans, to feel safe about sharing what they feel. Sharing to be vulnerable without being judged. Comfortable making mistakes without being a write-off. And so, how we can build a link where you're comfortable to expose yourself. Because we want to go to know each other. And only because I'll have your full version, I'll be able to help you, guide you where I want to go. So, once you build that link, things are way, way easier. And once you're able to make everybody sure that they're on charge of their own path, this thing drives itself. And I was just pretending, I was yelling on the bench, but this thing was going so smoothly. But because of all the care and the trust everybody put in training, the game is just the result of the training and the mentality that comes with it. What do you think about the club's decision to operate in Vigan Quebec instead of MLS Next Pro at their academy level? Well, Next Pro does a fantastic job of promoting and being marketing. It's insane. It's sick for the kids. The reality is, how do you bridge the gap between youth soccer and first team environment? So, the second you tell me that the reserves is playing in the competitive leagues against more mature physical players, now you already put your younger player in a situation where they have to build different references. rather than the youth soccer that they were used to. So, does Montreal have a reserve playing against a local and competitive league? Yes. So, you have already a good base. Now, it's our job to identify the really good prospects and develop them. And, yeah, that's it. Alex Parchi, de RDS. Évidemment, vous allez se passer sur la planche pour les prochaines semaines. Mais où est la... Voilà, c'est ça que j'attendais. Cet accent-là, voilà. C'est ça que j'attendais. C'est moi, vas-y. Au revoir. Mais où est la sélection du staff dans vos priorités? Est-ce que vous avez l'intention d'amener des gens avec vous, de garder quelques-uns qui étaient déjà sur le staff à Montréal? Oui, bien sûr, il y a des personnes en place. Et elles ont beaucoup plus d'expérience que moi. Que ce soit entraîner une MLS. Moi, j'ai juste joué. Je n'ai pas entraîné en MLS. Donc, que ce soit dans l'entraînement ou la compétition MLS, ou que ce soit le club, ce qui a marché et moins marché, ils ont une expérience qu'eux vont m'apprendre. Donc, l'idée, c'est d'évaluer tous ensemble ce à quoi on est bon ou pas bon et ce à quoi on est similaire ou ce où on doit évoluer. Et à partir de là, on fait pareil pour les joueurs. Apprenons à se connaître. Et moi, je suis là en toute humilité à savoir ce que les personnes en place, et notamment Laurent, qui a une grosse expérience pour me guider. Et après, seulement on verra. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà tellement de choses à évaluer ensemble qu'on verra pour le reste. Laurent, quand avez-vous eu la confirmation que vous alliez être l'entraînant? Dès que j'ai eu la confirmation, j'ai sauté dans l'avion. L'avion était prêt, j'attendais. Ça s'est fait comme ça. Oui, très récemment, j'étais bien entendu... Moi, je suis comme un grand gamin, un vieux gamin, en fait. Un vieux, très vieux gamin. Donc, je le redis, pour moi, c'est un rêve. J'étais obsédé. Mes enfants étaient obsédés. Ils ne me parlent que de ça. Donc, ma mère aussi, c'est un direct flight. Donc, ma mère, la pauvre, elle faisait des missions pour venir me voir. Et maintenant, c'est un seul vol. Donc, je sais qu'elle va être devant tous les réseaux sociaux à attendre. Elle me dit, c'est joli, le costume, tout ça. Elle aime bien ces trucs-là. Non, je le répète. Il y a un rêve pour moi d'être là avec vous. Et je l'ai appris que récemment. Et la minute que ça s'est fait, on a validé. On a tous sauté de joie. On a dit en avant. C'est correct. Vous avez des enfants. Tantôt, vous avez parlé. Il faut que je règle des affaires personnelles pour arriver ici. Le club sera sur la route très, très longtemps. Je suis courte à l'arrivée. C'est presque en compte-dessus. Je sais qu'il y a un petit moment, on revient en février. Peut-être qu'il y aura des entraînements. À quel point anticipez-vous ce défi-là? Il y a des pour et contre dans tout. Mais moi, la vérité, je comptais, ça me démangeait. Je comptais solliciter les gars. Je voulais leur dire, est-ce qu'on peut partir en stage? Et avant que je fasse la rue, qu'on m'a dit, il y aura peut-être cette possibilité-là. Et moi, je dis, ah, merci, ça m'arrange. On va être tous ensemble. On va apprendre à se connaître tellement plus rapidement que de passer quelques heures et de rentrer chez soi. Donc là, pour moi, je le vois aujourd'hui bénéfique pour plein de raisons. Après, on verra, il y aura toujours des pour et des contre. Mais moi, je le vois d'une manière très, très positive. Oui, je dois y revenir. Vous dribez aussi bien avec le micro que vous le faisiez avec le ballon à l'époque. Mais je veux revenir parce que les gens vont en jaser beaucoup de toute façon. La façon dont ça s'est terminé avec Wilfried, quand on prend des décisions dans ma vie, on évalue les pour et les contre. Vous n'êtes pas sans savoir comment ça s'est terminé avec lui. À quel point ça a été dans votre tête par rapport à la décision que vous en venez ici tout seul? Oui, je m'en fiche. Il s'en fiche. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est... Nobody cares. C'est quoi que tu fais aujourd'hui? Chaque histoire est différente. On va avoir des personnes en commun avec la même personne. Ça se sera passé différemment. Donc, moi, et je le dis sans, comment tu dis le mot, sans hypocrisie, on s'en fiche, quoi. Il m'a dit, avance. C'est super pour toi. Buckle up and enjoy the ride. Voilà, moi, je n'ai pas grand chose à dire sur le passé. Et même si ça avait été extraordinaire l'année dernière, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, moi, quand je vais parler aux joueurs, en plus, ils ont eu Thierry Henry. Je ne suis personne, moi. Ils ont eu Thierry Henry. Je vais leur dire, j'ai marqué un but un jour. Non, je vais leur dire, ça ne sert à rien. On s'en fiche maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai vraiment hâte de savoir où ils en sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les past two half a month together, individually et collectively. Et après, on va seulement commencer à rentrer dans les détails. Mais vraiment, apprenons à nous connaître et avançons. Je n'ai pas grand chose à parler du passé, en fait. Laurent, bienvenue à Montréal. John Still, TSN 690. Two-part question here. I do want to ask, what is it specifically about Montreal that made it an attractive job for you? And specifically, what kind of style of football do you want to play with this club? So, a lot of things. Obviously, getting the opportunity to having a head coach in MLS was one, 100%. But really, I took this opportunity as a training exercise, because I'm still considering myself learning and growing. And I wasn't rushing anything. Just happy to get the opportunity to be evaluated, because I think, yeah. I can tell there's a few boxes that matches. Again, as soon as I came here, walk into that building and start talking soccer with Vasily and Olivier, I was like, come on. It has to happen. So, and then it become, like I said, an obsession. And what I want to emphasize is individual player development, 100%, for multiple reasons, especially with that pool of players. And two, be recognized as a clear style of play, that hopefully everybody feel attracted to, that feel recognizable, and that they feel that this is how the Montreal people wants to be recognized. So, this is a type of missions that I have in mind. There's a few others that I talk with the staff, but that would be a good start. One question for you two, messieurs. C'est quoi l'objectif? Comment on quantifie les objectifs cette année, au-delà de particules aux séries? Est-ce que ça va être de développer les joueurs, d'implanter le style correctement, de vendre les joueurs? Est-ce que ça va faire partie des objectifs? Oui, l'ensemble fait partie des objectifs. C'est sûr d'avoir un style de jeu qui est clair, qui est propre à nous. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. On le sait, on va travailler là-dessus, mais on va voir quelque chose de concret pour nous. Quelque chose que Olivier Renard a mis en place, et même, tu mentionnais Thierry Henry, une façon qu'on jouait du beau football. On veut vraiment démontrer ça, que ce soit, que je me répète, à l'entraînement, à la maison, à l'étranger, qu'on joue de la même façon. Donc ça, c'est de un. Côté objectif, oui, rentrer dans les séries, mais rentrer dans les séries de la bonne façon, en jouant le style de jeu qu'on veut mettre de l'avant. On veut bien sûr avoir une belle ambiance dans le stade. On a eu une année record l'année dernière, au point de vue des participants qui se sont présentés. On veut continuer dans cette même veine-là. Ça va très, très bien de ce côté-là, quand on voit les abonnements qui ont été vendus, etc. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Donc, il y a toutes sortes d'objectifs, mais on veut vraiment que nos partisans aient une belle expérience au stade Saputo, que nos partisans s'attachent à notre club, s'attachent à notre façon de jouer, s'attachent à notre coach. Donc ça, c'est des objectifs, vraiment, si je veux dire, qui sont connexes. Mais ultimement, quand on va être évalué à la fin, est-ce qu'on a fait des séries, oui ou non, c'est clair qu'on veut rentrer en séries. Ça, c'est l'objectif numéro un. Et ensuite, comme je l'ai mentionné, on veut retourner dans le championnat de la CONCACAF. Je ne sais pas si tu veux élaborer, Laurent, là-dessus. Deux goals que j'ai du mal à dissocier, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Play-off et style of play. Je ne vois pas comment j'arriverais à faire les play-offs sans le style of play. Je ne sais pas comment j'arriverais à faire un style of play successful si je n'arrive pas aux play-offs. Après, bien sûr, entre les deux, on peut discuter, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a de grandes chances que si on arrive à cocher les deux ou trois cases qu'on veut rentrer ensemble, on arrive à une forme de jouet qui, on pense, ne serait-ce que par les statistiques, tu arrives à faire marquer des buts et tu arrives à faire gagner des matchs. Donc, comment on arrive à ce style of play qui va être, pour moi, déclencheur de beaucoup de choses. C'est ma principale mission. Et je ne veux pas knock on wood, comme ils disent, mais on arrive avec les gars à jouer comme on veut jouer. Je ne vois pas comment on ne ferait pas les play-offs, tout simplement. Après, quelque part, je m'en fiche un peu, c'est loin. Moi, j'ai hâte de m'entraîner avec les gars. Une question pour Ariel. Est-ce que Laurent était le premier candidat sur votre liste de choix pour le postuler? On avait une longue liste de très bons candidats. Comme je vous dis, c'est Olivier Renard et Vassilie Kermas-Dizis qui ont géré le processus. Mais à la fin de tout ce processus-là, c'est le candidat qu'on voulait. Donc, on est tellement heureux qu'il soit ici avec nous. On est choyé, Laurent, de t'avoir ici. Merci. Et c'est vraiment, vous le sentez, cette envie de faire partie du projet est extrêmement importante pour nous. Sa philosophie, sa façon de faire, son expérience avec les gens. Donc, oui, on a eu notre candidat numéro un. Je voudrais dire ça avant le début de la pause à toi maintenant. Est-ce que tu vois Laurent comme un candidat à long terme ici pour le poste, pour apporter un peu de stabilité à ce poste-là ici? Oui, c'est clair. On veut apporter de la stabilité, mais si, comme il a bien dit, s'il peut être ici 10 ans, on va le garder 10 ans. Mais il faut comprendre le soccer moderne. Il faut comprendre qu'il y a un taux de roulement assez élevé dans ce poste-là pour toutes sortes de raisons. Ça peut être une question de performance. Ça peut être une question de philosophie. Ça peut être une question d'ambition aussi du coach. Mais c'est clair que nous, on veut apporter de la stabilité. Une question pour Laurent. On a beaucoup parlé de style de jeu. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus précisément ce que tu entends par le style de jeu? Est-ce que c'est au niveau de la relance courte, casser des lignes, les pistons? Comment tu vois ça, même ta ligne de pressing? Qu'est-ce que toi, tu définis comme du beau jeu, selon tes propres influences en tant que coach? Et comment on arrive, après la clarté de cette définition, d'arriver à faire ça que tout le monde se sente impliqué? Il y a quand même eu des situations l'an dernier, parfois avec des vétérans ou d'autres, qui peut-être se sentaient moins impliqués dans ce fameux projet de jeu. Donc la difficulté, ou le défi plutôt, comme d'arriver à impliquer tout le monde dans ce style de jeu. Moi, comment je vois le... On voit, c'est « create chances ». L'obsession du gardien depuis le ballon dans ses mains ou dans ses pieds, comment être le plus dangereux possible. Les personnes autour du ballon, comment, mouvement ou non-mouvement, vont faire en sorte que je mette l'équipe dans une position de « create chances ». Je veux qu'on soit obsédé par ça. Après, à partir de là, une fois que tu as priorisé, tu revois option B. Même si c'est l'option B, c'est de l'avant. Est-ce qu'on peut aller vers l'avant ? Donc, je suis vraiment dans la verticalité, mais ce mot-là, des fois, les gens l'utilisent un peu bizarrement. Donc, je peux revenir en arrière, je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est du jeu... Par le jeu combiné ou un peu plus rapide, je veux que les joueurs soient toujours obnubilés par l'intention de jouer vers l'avant et en prenant le temps. Donc, c'est cette balance qu'on va essayer de trouver ensemble, de toujours être obsédé pour jouer vers l'avant, être le plus dangereux possible, sans non plus forcer et s'exposer à une perte de balle qui pourrait être un problème. Donc, la création de chance et regagner le ballon pour faire mal, dans le sens où je ne veux pas qu'on défende pour défendre. Je veux que la façon de défendre soit d'une manière assez dominatrice, quand on peut, le plus souvent. Après, l'adversaire, des fois, décide autrement. Mais nous, déjà, est-ce qu'on peut être le plus dominant avec ou sans ballon possible ? Et quand on la récupère et quand on l'a, la priorité, ce n'est pas de temporiser, c'est de créer des chances. Et donc, à partir de là, vous imaginez, il y a beaucoup de mouvements entre les deux. Mais il y a un autre élément qui me paraît super important, c'est comment l'effectif en entier, dans sa globalité, se sent responsable. Je veux que tout le monde ait l'impression d'avoir une chance. Parce que pour moi, c'est ce qui fait le succès d'un effectif, c'est que tout le monde se sente impliqué. Donc, je veux que chaque... Ma première mission, après avoir créé chance, check, essayer de récupérer le ballon, ou de gagner le ballon pour faire mal et créer d'autres chances. Check. Comment on peut faire en sorte que, ou ensemble, que chaque joueur, il sache et pense qu'il a une opportunité d'entrer sur le terrain et d'accomplir sa tâche comme l'autre. Donc, ces aspects-là, pour moi, ils sont primordiaux. Mais il faut des codes, il faut des reps, il faut une condition physique, il faut de la générosité et il faut du caractère. Parce que même le gardien, il va devoir faire des choses très ambitieuses. Et il faut être prêt à répondre. Donc, c'est pour ça que l'entraînement, il est vital. C'est pour ça que de ne pas avoir peur de faire des erreurs, ça va être bénéfique pour tout le monde. Et il va y avoir des hauts et des bas, mais je garantis qu'au bout de quelques mois, et j'espère avant, il y aura une belle image. Vous avez beaucoup travaillé dans les dernières années en développement avec les moins de 17 en MLS InExpro. Comment vous expliqueriez la différence de défi que ça représente maintenant de passer en MLS? Il y a toujours l'optique du développement, mais il y a également l'optique du résultat immédiat qui est un peu plus importante. Comment vous expliquez la différence entre les deux, par exemple? Entre MLS et MLS InExpro? Par exemple, vous avez une mission un peu plus développement, mais maintenant, MLS, ça prend des résultats aussi. Bien sûr, on est forcément plus lié à l'aspect résultat à la charge d'une équipe une. L'autre aspect, c'est le timing, on va dire, de l'effectif du club. Et là, on a la chance d'avoir un effectif relativement jeune, que ce soit des joueurs confirmés ou débutants. Tout le monde a tout approuvé. C'est comme si on repartait d'une page blanche. Et c'est comme ça que je veux qu'on aborde chaque jour ce truc-là, que ce soit la couleur. Tu l'empruntes. Tu l'empruntes. Et comment tu le rends à la fin de la journée? Donc, à partir de là, il y a un truc qui me... Gratitude. C'est comme ça que j'aborde. Indépendamment de ton niveau, de où tu entraînes, tu coaches, tu joues, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour devenir meilleur. Après, bien sûr, que les échéances et les accountability, ce n'est pas la même en fonction des levels où tu compites. Mais je veux dire, donne le meilleur de toi-même. Est-ce qu'on pourra arriver à être la meilleure version de nous-mêmes? C'est vraiment ce qui m'importe. Et comme je le répète, je ne vois pas comment, si on arrive à cocher ces cases-là, je ne vois pas comment on arrivera à ne pas gagner nos matchs et avoir une saison intéressante. Donc, tu as parlement de souterrages, le joueur, le joueur, et le team. Le joueur de l'équipe, last year le manager a des des issues avec les gens de l'équipe, en ce moment-là, ce que tu penses le challenge va être pour toi, pour toi, pour vous de gérer, je ne veux pas dire, non-être pas, parce que je suis 17 ans, mais c'est une jeune âme, mais pour gérer des jeunes à l'équipe, pour gérer des jeunes à l'équipe, ce que c'est le challenge pour toi, dans un moment-là, So, everybody needs a hug. The reason why I say that is I've known a 200-pound guy with tattoos and beard, and they're really vulnerable and willing to just talk and learn. And I've been facing 16 years old that are way more mature than I am. So, it doesn't matter. Everybody wants to build a connection. Everybody wants to grow and learn something. And once you understand that, everybody tolerates each other, and now you're moving forward. So, what was the question again? Just in terms of what the challenge is. So, yes, thank you. I had a bunch of 17 years old last year with a few confirmed MLS players for on and off. And last year, it was more, the year before that, it was more mature, 20, 22 years old, average type. So, what is the difference between those three generations? Nothing. They just want to matter. They just want to progress. They just want to be pushed. The main thing that I'm going to try to differentiate is ego versus problem or things that we can work on. This, you have all my patience and energy. When it comes to bad ego, and it's a problem, you own your own way of development or in the team or the club, that's going to be an issue. So, how do we keep each other on check about those two? It seems easy, but it's not, to differentiate those two. Ego or something we can work on? So, those are going to be the main emphasis. Then it doesn't matter whether you're 16 or 35. Thank you, Gabriel. Thank you Laura. Thank you for your attention. — Merci to everyone. — Thank you. Merci.